Comment on se sent quand on se fait annoncer ça? On se sent, bien c'est un choc évidemment, puis je sais pas si vous avez déjà vu l'annonce sur le cancer que quand ils reçoivent le diagnostic, tout le monde recule dans leur vent, ça fait un petit peu cet effet-là. Dans mon cas, c'est chimiothérapie, opération, radiothérapie. Qu'est-ce que tu crains le plus Mélanie dans tout ça? Ben c'est l'après en fait, parce qu'on parle jamais de guérison, on va toujours parler de rémission, donc toute ma vie je vais être en rémission, je serai pas guérie du cancer parce qu'ils peuvent pas voir s'il y a des microcellules cancéreuses qui vont rester dans le corps à la fin de tout ça. Ils vont se croiser les doigts, pour pas que ça revienne. J'ai le goût de te parler du futur maintenant. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que t'entrevois, comment tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans? Mon plan, moi, c'était d'avoir soit mon studio, de studio de photographie, ou de travailler professionnellement dans ce domaine-là, donc je vais m'organiser pour que ça arrive. Qu'est-ce que les gens qui t'entourent, de près ou de loin, peuvent dire ou faire pour t'appuyer dans des moments plus difficiles? Il n'y a pas de mots pour dire, pour parler à quelqu'un qui vient d'apprendre que le cancer. C'est là que tu te rends compte que t'as des amis beaucoup, t'as de la famille qui sont proches, il y en a beaucoup qui sont là pour t'aider. Puis est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui te sont dérangeantes dans cette situation-là? C'est juste des fois, c'est comme, c'est là que tu te sens un peu, ben là, je ne suis pas invalide, je suis capable de faire des choses. Si je dis, je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas fatiguée, t'sais. Fait que, arrête à me demander aux 5 minutes, tu es allé coucher, t'sais, t'sais. Fait que des fois, ça peut devenir un peu, ah! Est-ce que tu peux te rappeler de quelque chose de gentil ou d'inspirant, de particulièrement gentil ou inspirant que tes filles ou ton mari t'édite depuis le début, là? Ah, ben, mes filles, puis mon chum aussi, c'est comme, quasiment à chaque jour, on va me dire que je suis belle, puis qu'ils m'aiment, puis tout ça. Fait que, t'sais, c'est comme, ah! T'sais, je me maquille jamais, puis là, j'ai commencé un petit peu parce que j'avais trop blanche, pas mal. Éric et moi, on s'est lancé dans un projet de vie, avec toi. C'est un programme d'expédition qui vise à amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Et on t'a demandé si tu voulais être notre héroïne, puis tu as accepté. Oui. Évidemment, comme ça me touche plus maintenant, le maximum d'argent on peut ramasser pour tous les types de cancers, parce que c'est pas juste le cancer du sein, c'est tout le monde qui a besoin de sous pour la recherche, puis tout ce qui est traitement, tout ça. C'est vraiment super ce que vous faites, parce que c'est pas tout le monde qui le ferait, puis c'est un gros projet, un gros investissement de votre part. Ça me motive aussi à vouloir vous aider, parce que je trouve ça génial, vraiment. Et en retour, tu nous motives énormément. Tant mieux, comme ça. Ton optimisme, ta détermination, ton emprunt, tout ça, c'est hyper motivant. Tant mieux, donc qu'on fait un bon team. Oui, exactement. J'ai le goût, pour commencer, que tu me parles des tout débuts. Donc, comment t'as appris que tu avais le cancer du sein? Avant, ce qui m'a amenée à avoir un doute. Merci. 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 Merci.